Ok donc pour cette vidéo il n'y aura pas de camera girl vu qu'elle n'a pas pu venir donc comme premier on va tourner cette vidéo là donc les rares où on les met à part et on va voir ça tout de suite on va séparer comme c'était dans les enveloppes voilà alors commençons on va commencer à l'envers avec gaga guigo voilà c'est un reptile de type eau à taille 1850 mille voilà ce jeune infâme dont le coeur était particulièrement magnifique a découvert la justice en rencontrant une personne un peu particulière bon je sais pas c'est qui il a quatre étoiles euh dragon étincelant type vent quatre étoiles attaque 1900 défense 1600 un très beau dragon couvert de saphir il aime il n'aime pas mais possède il n'aime pas combattre mais possède une puissance d'attaque incroyablement élevé effectivement 1900 c'est pas rien cosmo reine reine des galaxies et maître des étoiles bah non c'est rennes ouais bon c'est pas grave attaque 2900 défense 2400 elle a trois six huit étoiles et elle est de type ténèbres esprit de la harpe c'est un elfe avec une attaque de 800 et une défense de 2000 esprit qui apaise l'âme grâce à la musique de sa harpe divine c'est un type lumière d'accord voilà maintenant on va faire assez vite on va juste dire les noms et l'attaque qu'elle forte de l'éclair avec trois six huit étoiles 2800 attaque 1400 défense phoenix sacré de neftis 2400 attaque 1600 défense avec trois six huit étoiles cw cerf d'aigle attaque 2000 défense 1200 bête ailé voilà lance dragon quatre étoiles attaque 1900 défense 0 on voit pas très bien mais c'est écrit 0 on voit rien du tout en fait moaï chronomal le moaï chronomal avec cinq étoiles une attaque de 1800 une défense de 1600 voilà c'est un type rocher l'âme banter quatre étoiles attaque 1800 défense 1400 guerrier au trident attaque 1800 défense 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 on va faire comme ça voilà défense 1200 quatre étoiles voilà j'ai déjà dit ça grande mâchoire trois étoiles attaque 1800 défense 300 avatar roi du feu barang attaque 1800 défense 200 melthiel sage du paradis attaque 1600 défense 1200 samouraï du futur attaque 1600 défense 1200 donc c'est un concept de vidéo assez simple voilà chevalier zubaba attaque 1600 défense 900 ceux qui ne connaissaient pas ces cartes là voilà quatre étoiles zombies en fusion défense 400 attaque 1600 il y a des cartes que vous ne connaissez sûrement pas si vous n'êtes pas de l'année à cette époque la troupe manquante attaque 1500 défense 1000 voilà maintenant vous les connaissez gentleman comme je l'ai dit dans d'autres vidéos dans la description de mon instagram voilà attaque 1200 défense 1000 alors vous pouvez vous abonner laissez des likes etc oiseau de vitesse 4 étoiles attaque 1200 défense 1000 capitaine en maraude attaque 1200 défense 400 si vous voulez que je fasse plus de vidéos comme ça allez-y kage to kage attaque 1500 défense 1500 bon pour le coup cette carte là je ne la connaissais pas voilà euh gerald radieux attaque 1000 défense 2000 4 étoiles 4 étoiles corbeau agrifo caligo voilà 2 étoiles avec une attaque de 900 et une défense de 600 il y en a qui sont de la génération 5 ds non réacteur du piège du attaque 800 défense 1800 mogmoll attaque 800 défense 800 et la cote 2 étoiles hérisson à boulons 2 étoiles 800 et 800 d'attaque 800 défense soldat pingouin 750 500 défense 2 étoiles bus du royaume des royaumes interdits pas très bien mais ce sont des monstres attaque 600 défense 1000 magicien fantôme 3 étoiles attaque 600 et défense 700 éléphant gemme attaque 400 défense 1900 voilà comme je l'ai dit dans la dernière fois c'est trié par attaque pas par défense sinon c'est assez complexe de bien les trier archer poisson borg attaque 300 défense 300 pourquoi les a pas trié par par caractéristique de l'effet par exemple la saint guerrier chevalier gambara attaque 0 défense 1800 bon là elle est un peu abîmée et je l'ai bien soigné après voilà copicha voilà la génération des premiers yorio attaque 0 défense 0 mais sa caractéristique de magicien c'est lorsque cette carte est invoquée sélectionnez un monstre contrôlé par votre adversaire l'attaque et la défense de cette carte deviennent égales à l'attaque et la défense d'origine du monstre sélectionné donc si vous combattez un big boss voilà il le copie et il se fait exploser barbotine attaque 0 défense 0 voilà et pour le coup copichat il a qu'une étoile mais il est son effet il est badass voilà donc ça c'est fait pour les monstres maintenant on passe maintenant on passe au magique et piège on va commencer par cartes piège chaînes démoniaques voilà renaissance des puzzles retour de flammes c'est les trucs idéal pour contrecarrer les plantes versant effets xyz 7 outils du bandit c'est un peu à ça que ça sert les cartes piège de flammes et d'une partie du coup qui vous pose la cloche de feu c'est un dragon de feu voilà inverseurs de limites voilà tornades de poussière la trappe la trappe c'est génial Activable lorsque votre adversaire fait l'invocation normale ou flip d'un monstre avec une attaque de 1000 ou plus. Ce monstre est détruit. C'est vraiment des trucs pour construire l'adversaire. Trêve solide. Voilà. Aura d'utopie. On ne voit pas très bien mais en fait c'est numéro 39 utopie. Voilà. Chevalier copieur. Ouaboukou. Attaque impénétrable. Ça j'ai pas trop compris son effet mais elle est plutôt pas mal. Jâtiment divin. Kit ou double. Que j'ai en deux fois évidemment. Kit ou double. Voilà alors. Vent époustouflant. Vent époustouflant donc deux fois. Énergie ICRXZ. Renfort de l'armée. Esprit de combat. Atterrissage vertical. Aérosol de destruction. Ganon à pression hydraulique. Voilà. On va te la mettre comme ça. Voilà. Ça c'est destruction de nom. Riryoku. Destruction terrestre. Épée de bambou noir. Ah non. D'or noir. Union des 6 samouraïs. Massage temporel. Troisième sarcophage. Différentes dimensions capsules. Voilà. Ok. Bon on a fini. Maintenant il nous reste juste les dernières. Les spéciales rares. On va commencer par celle-là qui est plus grosse. où il y en a plusieurs. Bon. Elles sont pas vraiment rares. Juste qu'elles brillent un peu. Voilà. Je vais poser la caméra quelques secondes. Parce que c'est moi qui tiens la caméra en même temps que je montre les cartes. Du coup ça va se compliquer les sortir du sac. Tiens. Voilà. Ok. Donc. On a. Oeil de la domination. Voilà. En fait elle brille un peu le titre. Le titre il brille un peu. Changeur d'étoile. Le titre aussi il brille. Graine de rose démoniaque. Bon là ça brille un peu plus. Enfin mais on voit pas très bien mais normalement ça brille ici. Il y a des petites étoiles. Voilà. Formation feu ultime Seito. On voit pas très bien mais. Là il y a un lion. Là il y a une espèce de lion et là aussi. Et là il y a deux mecs. Voilà. Ok. Première c'est fait. La deuxième. Hop. Voilà. Donc la deuxième on a. Démon djinn. Juge des rituels. Le titre il brille. C'est pour ça un peu que j'ai pris. Mais aussi c'est parce que. C'est un égyptien. Enfin une espèce de. Carte égyptien. Voilà. Confrérie du point de feu buffle. Là c'est un buffle. C'est pour ça. Voilà. Et on a l'ancien rayon sombre. J'arrive. Parce que je dois passer à table. C'est pour ça. C'est pour ça qu'il faut pas faire des vidéos. Comme on est à midi. Donc là. On peut le voir directement. Dragon. Pouchère d'étoiles. Voilà. On a de la pouchette deux secondes. Attends c'est dur de faire avec une seule main. Voilà. Ok. Voilà le brille. Et la dernière. Vous voyez ça ? Et voilà. Dragon. Des étoiles. Majestueux. Qui possède 3, 6, 8, 10 étoiles. Voilà. Avec une attaque de 3800 et une défense de 3000. Contrairement au dragon poussière d'étoiles. Qui lui a une attaque de 2500 et une défense de 2000. Voilà. C'est tout pour moi. Pensez à vous abonner. Like et etc. Je vais bientôt faire un mini tournoi à Thumball. Peut-être tout seul ou avec mon camera girl. Je verrai. A la prochaine. Ciao.